Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de Thé Pouding and Camembert et je suis avec l'indéboulonnable Signe Noir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, l'indéboulonnable carrément quoi, maintenant c'est... Ah bah ouais, en même temps c'est ta chaîne donc... C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas encore prévu de faire un multi sur ta chaîne sans toi, encore que sur Crusader ça pourrait arriver, mais voilà, on en est pas là encore. Donc l'indéboulonnable, pour moi tu es indéboulonnable. Parfait, j'en prends bonne note, je ferai valoir ma... Ton boulon. Mon boulon, si jamais le besoin s'en fait sentir. C'est ça, donc on repart, et bah ouais, tranquillement, tranquillou bilou. C'est ça, nous on avait potentiellement un truc qu'allait péter à Calais, mais ça va, ça avance pas tant que ça au final. Pour l'instant en tout cas. Je reste en surveillance. Bah j'étais en train d'amener des troupes, mais après si tu veux gérer, ça me dérange pas. Je sais pas, c'est juste que je suis en train de m'entraîner, donc il faudra juste... Mais il y a un fort, donc le temps que j'aurai largement le temps de reprendre mon moral. Bon bah du coup je vais rester m'entraîner alors. De toute façon j'ai arrêté mes bateaux, j'avais commencé à envoyer mes bateaux, mais en fait, il y en a un 51%, donc je suis pas sûr qu'il termine le trajet. Du coup on va aller les réparer avant. Ça coûte pas cher. Si on a notre conquistador qui se balade sur nos propres terres, il m'a écouté si ça l'amuse j'ai envie de dire. On est toujours à plus 5%, mais petit à petit ça va aller mieux. Bon bah j'enlève la peau, c'est bon pour toi ? Parfait ! Allez c'est parti. Bah moi j'attends, je pense qu'on attaquera la France quand... Alors, est-ce qu'il nous reste un truc ? On a converti tous les Lowlands. Donc on va pouvoir enlever cet eddy. Et aller regarder un peu ce qu'on a à convertir d'autres. La Cornouaille. C'est dans le coin non ? C'est ça ouais. Eh ben non-y, convertissons la Cornouaille. Hop. J'ai jamais trop analysé, mais l'état... Enfin pardon, l'eddy, recrutement accru, modification de réserve locale plus 25%, en fait ça c'est vraiment à faire dans une région où tu as mis des casernes partout. Enfin, j'imagine que c'est plutôt valable. Ouais, les casernes après jouent de toute façon, clairement. Oui, oui, mais tant qu'à faire, si t'as des casernes partout, tu veux un peu booster ta réserve, bah tu mets un eddy sur cette région-là en fait. Enfin, j'imagine. Oh ! Les ottomans nous ont insultés, ils nous ont outragés ! Vos forteresses vont s'abattre devant les canons ottomans comme le sable devant les vagues ! Scandale ! Carrément ! Carrément quoi ! Les mecs ils doutent de rien ! Mais venez ottomans ! Viens ! Viens ! Viens de fight ! Viens de fight ! Je t'attends ! Je suis rival avec les ottomans d'ailleurs ! Oui, je leur ai collé un embargo ! Levez l'embargo, ouais, bah on va pouvoir les insulter ! Pour la peine, bon pour l'instant c'est un peu la merde dans le pays, putain, mes factions rebelles sont à la droite là ! Ça prend un demi-écran, c'est un peu la fête ! Les normands ont une aspiration à la liberté élevée, diantre ! Allons améliorer les relations. Alors oui d'ailleurs, on a testé en off du coup, de... Descendre la marche au rendre vassal, et après de libérer le vassal. Ça me coûte 1 stab et 25 de prestige, donc c'est acceptable. Par contre l'intérêt est quand même assez limité, dans le sens... Ouais, je peux faire 3 missions, c'est tout. Je peux remplir 3 missions, bon qui sont pas mal, faut dire ce qu'il y a. Mais je pense que comme on a dit, parce que après je pourrais même en faire une quatrième si j'ai pris la France, bah autant attendre déjà, on verra quand y'aura plus la France, quoi. Voilà. En plus on a testé, j'ai pu avoir aucune alliance, tout le monde s'en fout de moi, j'ai pas de... je peux pas déclencher de rivaux, enfin déclarer de rivaux tout de suite. Bon. Mais pour presser, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas... C'est tout. D'ailleurs tu me demandais si je te donnes de l'argent, et bah non. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait un truc, c'est que quand t'es une marche ou... Ouais, voilà. C'est dire à quel point... Indigènes au commandant. Ouah, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors déjà, on fait un peu de neutralisation des rebelles. Intégration des indigènes, croissance coloniale locale, plus 25. Parfait. Et là, en route pour la gloire. Ok, on a une province qu'on a... On est passé à côté, qui gagne 1 de production. Il m'a un côté. Je suis joie pour elle. Disons ce qui est. On ne prend pas d'attrition, tout là-bas. Putain, c'est la teuf. Alors, est-ce que mes bateaux, on peut peut-être les ramener ? Bon, je me suis débarrassé de mes mercenaires, mais malgré ça, je suis quand même en négatif. Donc, il va peut-être falloir qu'on... Qu'on fasse des sacrifices, là. Le conseil que j'ai pris, peut-être un petit peu trop badass. Mais on va le virer. Hop. Hop, voilà. Et on va attendre un peu de voir comment ça se passe. Mine de rien, à force de faire des trucs avec les ordres, on se fait défoncer le cul. Ah, on peut prendre des techs. Attends, excuse-moi. On peut prendre les quais. Ça nous permet la construction de manufactures navales. Et on peut faire des mousquets à mèche. Ce qui ne nous donne pas de nouvelles troupes, mais qui nous fait passer tech 11. Et ça, c'est cool. Et on va convertir le dévon. Et on a toujours... On est toujours en dèche dessous. Et bah... Hop, on a légitimé. Parfait. Légitimation, ça nous ramène du blé. Un lac mortel. Les indigènes murmurent en jetant des regards mauvais vers les ocals. Ils me disent qu'un esprit réside dans ce lac. Le fameux esprit indien. C'est ça. Le monstre du lac. En Chikamoga. Donc du coup... On va moins vite, on contourne le lac. Ou alors... Les monstres n'existent pas, les embarcations seront plus rapides. 20% de chance, le commandant meurt. Ou alors 80% de chance, il ne se passe rien. Donc on a 20% de chance de se faire bouffer par le monstre. On voit quand on est au lac. On a toujours un conquistador au niveau 80. Enfin, 80 de traditions qu'attend là, mais... Tiens, d'ailleurs... Enfin, je ne sais pas si tu as vu, mais on est à moins 5% de... En technologie. Donc ça y est, je l'ai pris, la militaire, perso. Ouais, bah oui, c'est ça, ce que je disais. J'ai pris les mousquies à mèche aussi. Pardon, je n'ai pas entendu. Bah du coup, notre mec est mort quand même. C'est terrible. L'expédition remontait un fleuve à bord d'engracation lorsqu'elle fit la rencontre d'indigènes. La tribu, quelque peu hostile, demanda à nos hommes de venir sur la rive, ce qui firent certains d'entre eux. Il fallait leur désarmer et déshabiller. Mais ils sont cons ou quoi ? Notre conquistador s'y opposa, ce qui est voulu être criblé de flèches. Eh ben... C'est con. C'est con. Un seul de ces hommes survécut, qui reçut l'ordre de partir et de courir. Mais il fait alors poursuivir du sang fuir pour sauver sa vie. Nus, épuisés et blessés, il fait pour sauver jusqu'à ce qu'un seul des essayants le suive encore. Il est toutefois parvenu à surprendre son poursuivant et à trouver refuge en Aposhi. Est-ce que j'ai perdu mes troupes aussi ? Non. Ça c'est juste pour le trip de l'Event, ça. Non, elles sont toujours là. Bon, bah du coup, on va faire l'Event qui nous donne 80, mec, de 80 de tradition. Puis on va repartir ! Oh putain, il est bon. 80, ça fait plaisir. Allez, recherche les cités d'or, mec. Pas là pour glander. Ici, on va explorer l'océan Indien. Il est temps d'aller s'aventurer un petit peu plus loin. On a une autre mission qu'on a menée à bien. Qu'est-ce que c'est donc ? Coloniser le Canada. Puissance commerciale extérieure, plus 15%. Activité commerciale, plus 20%. Bah oui. Complètement. On doit coloniser les caribes. Alors ça, ça va être tendu parce qu'il y a déjà des gens. Et les 13 colonies, on pourrait le faire, je pense. Découvrir l'Inde aussi. Le contrôle de la Manche. Rénover Oxbridge. Oxford appartient à Grande-Bretagne et à un bâtiment de type université. Oh, c'est marrant ça. Bon. Donc on peut toujours prendre une doctrine, mais on a une tech à prendre avant. J'enlève la peau, c'est bon pour toi ? C'est bon. C'est parti. No problème. Alors la légitimation, là, je la faisais pas, parce que je me disais que j'allais attendre que ça devienne un truc complet, mais en fait, c'est un peu chiant. Les particularistes se sont soulevés en Oxford et notre général va s'en occuper directement parce qu'on lui a demandé de le faire. Voilà, ça vous apprendra à vouloir que les impôts baissent. Ici, on peut peut-être prendre un mecha 1. Voilà, toi. Hop. Alors, les Ottomans. Parlons-en. Hein ? De la teinture, c'est cool. Ah, et on a terminé ici. On va s'en occuper. Juste avant, on va peut-être insulter les Ottomans. Puisse le ciel au-dessus des Ottomans être empli de comètes. C'est parti. Bam ! Tiens, ça t'apprendra à traiter mes forts de sable. On peut commencer à construire des manufactures. C'est cool, ça. Alors, est-ce qu'on pourrait pas commencer à faire des réseaux d'espionnage sur ces gens ? On avance doucement. Alors, putain, ça va trop vite. Ici, c'est à 5. Ici, c'est à 3. Allez, on envoie... Est-ce qu'on peut pas se débarrasser des Wallons ? Allez, hop. On expulse les minorités de Calais. Ça leur apprendra à se rebeller. Oh, ils ont l'habitude, tu sais, les minorités de Calais. Bravo ! Ah bah, c'était facile. Ah bah, tiens. C'est pour toi, du coup. Ils se sont soulevés à Calais. Bon bah, voilà. Ils ont pas aimé ce que j'ai dit. Ah bah, t'as cherché. C'est vrai. Bon, 9000... Oui, non, c'était pas violent, sinon j'aurais envoyé... C'est vraiment une minorité. Ouais, c'est ça. Ah, ça nous coûte 12 d'améliorer les bateaux. Ben, payons. Ici, ce serait cool d'avoir 3 bateaux de plus pour arriver à 20. Je peux faire ça ? Nous n'aurions jamais découvert que Jean Barré était une femme si les femmes indigènes ne l'avaient créée de toute leur force alors que notre expédition traversait la région de Kouapahoua. Pardon ? Elle avait rejoint l'expédition en tant qu'assistante de notre naturaliste et comme un ulcère à la jambe la faisait atrocement s'ouvrir, elle avait porté les denrées et les échantillons à sa place. Barré prétend être la bonne de notre naturaliste mais leurs relations semblent être bien plus intimes. Devons-nous l'autoriser à poursuivre avec nos hommes ? Alors on peut l'autoriser, on gagne du moral, ou qu'elle revienne au pays. Ben non, pas de souci, vas-y. Pas de... Je n'ai aucun problème avec ça, moi. Faut que tu taffes. Voilà, c'est exactement ça. Trop des ventes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Révolte. L'oppression et l'exploitation continuelle de nos priorités dans une de nos provinces sont finalement allées trop loin. Écrasons ces rebelles. Agitation locale plus 10 en cork. C'est où ça ? Cork. Pourquoi vous gueulez les gens ? Ça n'a rien fait, oui, franchement. Culture irlandaise. Écrasons ces rebelles. Ou alors, et si on a négocié ? 25 d'autonomie locale, non ? Ça me fait un peu chier, 25 d'autonomie locale. On va les écraser à la place. Voilà. Et ça, c'est quoi ? Blanc bonnet et bambonnet. On a alors un scientifique qui coûtera 50% moins cher. Ah, c'est pas mal ça. On gagne des points. Non, il travaillera plus notre théologie. C'est pas mal d'avoir moins 2 d'agitation. Ça fait quand même plaisir. Du coup, est-ce que les Irlandais, on ne pourrait pas les accepter comme culture maintenant ? Mais oui, complètement. Promouvoir une culture. En plus, on a largement assez de points. Allez, on va promouvoir les Écossais aussi. Non, les Islanders plutôt. Hop, voilà. Les Écossais, ils vont rejoindre notre... Ils sont du groupe culturel, donc. Voilà, ils devraient gueuler un peu moins maintenant. Parfait. Et hop. C'est parti. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des trucs avec les Ordres ? Armée Rebelle, moins de 1. Ah oui, tiens, je ne peux pas faire de... Ah, tu ne peux pas y aller, merde, je n'avais pas pu recruter. Non, non, pardon, c'est que je... Ben non, je ne peux pas, en fait. Attends. Ben attends, je n'ai pas... Ah oui. Est-ce que je peux demander l'accès militaire à l'Autriche ? Ben écoute, sinon j'ai amené mes bateaux, mais... Ok, pas de souci. Non, non, c'est bon. Ils acceptent. Qui m'arrange, d'ailleurs. Sinon, j'aurais fait une sortie, ça se trouve, je les aurais défoncé avec mes 2000 peons. Ouais, ouais, c'est pas... Pas de souci. Merci beaucoup, tu es bien urbain. Mais je vous en prie. Alors, ça gueule dans les îles ferroées, maintenant. Vite fait, bien fait sur le gaz. Allez, on va claquer un peu. Bon, ben c'est parfait, ça se convertit tranquille. Ça, c'est la dernière, normalement, de l'état. Ah non, là, il y a Ampshire encore, après. Parfait. Du coup, à la base, je voulais faire des bateaux. Quelques petites caravelles. 346 jours, 343 jours, et 346 jours. C'est parti. Faux pas diplomatique. Réputation diplomatique, moins un. Oh là 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 là. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a une conquête contre Espagne ? Ce pays n'est plus considéré comme une grande puissance. Ah, il a bouffé l'aragon. Et du coup, il n'est plus une grande puissance. What ? Oh, c'est... Ah, mais non, c'est l'Espagne. Non, ça doit être parce qu'elle est devenue l'Espagne. Oui, c'est la Castille qui n'est plus une grande puissance. Oui, parce que du coup, elle est devenue numéro 2, quand même. Ouais, ouais, non, mais je me disais, c'est complètement con. On est d'accord aussi. Mais du coup, t'es moins t'es plus faible. Comment ça ? Ah, ouais, ouais, putain, elle est bien. Ouais, ouais, elle est pas mal. Elle s'est fait plaisir. Bon, écoutez, j'en suis fort aise. Comment ça se passe au Nouveau Monde, les Iroquois ? Urbanisation. Putain, mais lâchez-moi. On fera un bon allié contre l'Autriche, même si bon... Oh là là, j'ai juste assez de sous pour payer, c'est parfait. Picardie est devenue une ville libre du Saint-Empire. Mais oui. Mais complètement. Alors, eux seraient OK pour nous et devenir alliés avec nous. C'est-à-dire une ville libre ? Bah, tu sais, c'est un truc dont le Saint-Empire... Ah oui ? Oui, mais bon, si on les attaque, il y a toujours le reste qui rejoint, quoi. Ah oui, non, non, c'est une ville... C'est juste que les monopéis peuvent devenir des villes libres dans le Saint-Empire. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec... Ouais, ouais, non, ça ne change rien, quoi. Tout à fait. Ça ne change que dalle. Mission d'exploration achevée. Parfait. Allez, on va dans l'océan Indien. C'est parti. Notre diplomate, est-ce qu'il revient ? On va pouvoir s'allier avec les Iroquois. Comme au bon vieux temps. Alléluia. Voilà, une belle alliance dans le nouveau monde, là. Ils ne veulent pas être vaisseaux parce que leurs assises économiques sont meilleures que les miennes. Ok. J'ai l'impression de me faire renfler sur ce coup-là. Je suis à plus de 11 par mois, quoi. Les mecs, sérieux. Foutez de ma gueule. Pour la peine, est-ce qu'on ne pourrait pas se faire un peu de sou... un peu de troupe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une procédure religieuse peut être choisie. Puissance cléricale 100. Alors, on peut prendre une procédure religieuse. Divorcer avec la consort. Ok, on peut divorcer si on veut gratuitement. On peut faire apparaître une consort. On peut dissoudre les monastères. Ça nous rapporte du blé. On peut poser les monopoles. Ça nous met un de mercantilisme. On peut parader et ça nous gagne un de stab. Et pourquoi je ne peux pas... Ah, il faut que j'ai 200 points pour celle-là. Ok, je peux quand même faire un de mercantilisme. Ou du blé. Enfin, j'imagine que je ne peux pas le faire trop souvent. Dissoudre les monastères, quand même, parce que ça sera un peu con. Bon, on va prendre le mercantilisme. C'est bien le mercantilisme. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Est-ce que je ne peux pas la reprendre après? Non, on dirait que si j'ai de nouveaux 100, je pourrais la reprendre. Bon, ok. Pourquoi pas. Ouais, le mercantilisme, ça fait toujours plaisir. On est d'accord. Allez. Il faut t'occuper des alliés. Il faut que... Ces gens nous aiment bien. On n'est pas à chier. On est où de professionnalisme? On n'est pas encore à 20% la vache. Ouais, mais avec toutes nos troupes qui tiennent le terrain, on s'est en train de passer, je pense. Indigènes accommodants. Pfff, c'est la teuf. Ça avance vraiment vite, nos... Comment? Je vais y arriver. Dans colonisation, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Ah, bah super! Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'Espagne qui a été élue au Saint-Siège. Ils avaient, je crois, moins de 10%. Oh, non. C'est triste. Bon, bah, du coup, chef, je peux devenir anglican? Pouvez-vous me montrer la sainte voie? On peut se faire foutre? Oui, c'est ça. Alors, attends. J'ai les Amazones, ici. Juste avant. Dans la région de Kaokia, deux petites tribus ont un rangement très particulier. Les femmes vivent seules, loin des hommes à qui elles ne permettent de leur rendre visite que deux fois dans l'année. Tout garçon venait de cette rencontre et renvoyait à son père, alors que les filles sont gardées par les mères. Et s'ils tentent de les approcher à toute occasion, elles se défendent avec leurs arcs et leurs flèches. Les hommes de cette étrange tribu préparent actuellement la prochaine rencontre à inviter les hommes de notre exposition à les rejoindre. Ça a tout l'air d'une bien mauvaise idée en cas de des points de mine. Ou alors, ça pourrait être la seule façon d'en apprendre plus sur ces étranges coutumes, on gagne des points diplo. Ouais, j'ai eu trop de points diplo. Du coup, on va plutôt prendre des points de mine. Je suis désolé, les gars. Ça aurait peut-être été cool, mais... Euh... Des séparatistes dans les îles... Dans les ébrides extérieurs. Pourquoi vous gueulez ? Ça va ou... Ça va teuf ? Euh... Bon. Alors, il me faut un diplômage. Je l'ai renvoyé donc dans 10 jours, je pourrais te... Te forcer, honteusement et scandaleusement, comme un gros salaud, à... à me rejoindre dans la foi anglicane. J'espère que... Tu prendras cette occasion avec l'attention qu'elle mérite. Tout à fait. Je ne sais plus ce que je dis. Bon, on va aller gérer les mecs en ébrides extérieurs, là. En speed. Oh, notre reine est morte ! Non ! Anne ! Bon, bah tant pis. De toute façon, on a Papillote le Grand qui est prêt à prendre le relais. Papillote le Grand. Papillote le Grand de Lancaster, s'il te plaît. Et du coup, on va pouvoir prendre une petite doctrine militaire. Bah oui, allons-y. Et du coup, on a la réforme de l'achat des grandes militaires, qui nous donne plus de discipline. Qui se débloque tout seul. C'est beau. Ici, on a converti tout le monde. Parfait. Hop, hop. Si on allait s'occuper un peu de Londres. Convertissons Oxford. C'est parti. Alors, ça gueule ici. Ça gueule en Norvège également, logique. Ça me surprend un peu moins, ça, pour le coup. Il faudrait peut-être que j'aille convertir ces trucs-là en premier, d'ailleurs. Ça aiderait peut-être un peu. La culture irlandaise. Ah ouais. Et du coup, pour la religion, tu m'as dit quoi, déjà ? Ah oui, alors la religion, j'attendais, il y avait un diplomate qui arrivait dans dix jours. Bon, je vais faire ça tout de suite. Alors, est-ce que je peux ? Vu que tu m'aimes pas. Imposer la religion. Non, faut que tu sois à moins de 50. Je peux claquer du prestige pour baisser un peu. Je peux fortifier la marche, mais ça fait rien. Ça, c'est plus. Commencer à financer les réserves militaires. Non, ça fait juste augmenter ton... Parce que c'est pareil, moi, je dois pas pouvoir l'embrasser comme ça. Si, conversion... Ah non, je peux pas, moi. Je peux prendre que protestants ou réformés. Bah écoute, je vais claquer un peu de prestige pour t'apaiser. Et après, je vais te pourrir la gueule. Bisous. Eh ben... voilà. Et maintenant, ça va me coûter de l'argent pour tout convertir. Bah là, oui, par contre, pour le coup, c'est toi qu'à demander. Vous êtes témoin, c'est lui qu'à demander. Moi, j'étais absolument pas pour. Mais j'ai rien dit. Elle est pas mal, quand même. Ouais, non, franchement, elle est pas mal. Maintenant... Alors, la côte du poivre, c'est fait. On peut continuer de progresser par là. Parce qu'en fait, du coup, comme j'ai pas de missionnaire... Ah oui, quand on a pas de missionnaire, ça coûte de l'argent, tu vois. Je le savais même pas. Ah oui, t'as pas de missionnaire. Ah... Je gagne beaucoup d'argent par mois. J'en gagnerais un peu moins. Et puis, c'est tout. Ça va être long. Je vais... Ça va être long. Bah, ouais, du coup, j'imagine. Comme moi, quoi. De toute façon, là, tu pars avec juste un truc. C'est la violence, hein. Bon, les Irlandais nous soutiennent de plus en plus, nous aussi. Moins deux de l'agitation partout et... Et il gagne en productivité. C'est cool. Alors, et on peut prendre un colonisateur supplémentaire. Mais oui. Mais je dis oui. On a des Norvégiens... Aboutés hors de Norvège. Parce qu'ils gueulent, hein. C'est uniquement pour ça. Norvégienne. Je ne peux pas. Pourquoi ? Il doit être légitime relever d'un état. Ah, il faut que j'en fasse un état. D'accord. Si j'en fais un état, je pourrais les rejeter. Vu la quantité d'états que je vais avoir, je peux me permettre, je pense. C'est parti. On convertit le Sussex. On va juste attendre d'avoir un peu de points, du coup. Ouais, mais ça me fait chier d'avoir un colonisateur qui glande. Allez, les îles de l'Atlantique Nord. C'est toujours buguer les revenus. Je ne sais pas ce qu'ils foutent, hein. Avec ça, là, mais... Pour les états ? Ouais. Euh, ouais. Ou alors, c'est un choix de leur part, maintenant que ça ne s'affiche pas. Mais je ne comprends pas l'intérêt, en fait. Ouais, je ne comprends pas non plus. Enfin, ouais, mais si c'est un choix de leur part, tu casses juste le... Ça va accroître les revenus, quoi. Ouais, tu mets pas ça, ça va être leur colonisateur zéro, quoi. Parce que c'est... Oui, voilà, c'est ça. T'enlèves tout, donc... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des hommes de l'expédition qui ont été captivés par la vie idyllique, qui s'offraient à eux en OK et qui ont décidé d'aborder notre conquistadeur. Et il les a rattrapés et il veut les fouetter ou les renvoyer. On va les fouetter parce qu'on n'a pas de quoi les renvoyer. Voilà. Je suis désolé, les gars. C'est vous qui allez chercher, hein, pour le coup. Moi, j'étais cool et tout, mais... Ben oui. Ils sont où, les Wattway ? Flèche empoisonnée ! Mais putain, mais c'est la... Bref, quoi. Notre explorateur 80 de mission, il s'est fait puter par une flèche empoisonnée, quoi. Ah non, c'est notre explorateur dans les bateaux. Il s'est fait puter par une flèche empoisonnée à travers le flanc du bateau, quoi. Bah... rip. J'ai pas d'autres mots. Rest in peace. C'est ça. Genre la flèche empoisonnée qui attaque un navire de guerre avec des canons et qui arrive en plus à toucher le capitaine, quoi. Il y a une définition de la loose. Je crois que là, on est bien. Ouais, c'est clair. Ah, mais on serait bientôt en... On serait bientôt en fin de trêve avec la France. Qui est allié avec la Picardie, la Suisse et les Etats... Ah, les Etats pontificaux ? Ah, carrément. Ah, ça peut être un peu chiant, ça. Ouais. Ils ont combien ? Bon, 17 000 hommes, mais... Bon, après, maintenant, on est censé s'en foutre. Ouais. Oui, oui, non, c'est pour les hommes. Les Etats pontificaux, en soi, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Plus vite, fainéant, perdre de 50 points de mine. Et on va moins vite. Eh bien, bravo. Franchement, les gars, vous m'aidez pas, putain. J'ai lancé une petite guerre, au fait, en speed, contre un indigène. Tu l'as vu apparaître ? Ah oui, du coup, je vais avoir 27 000 séparatistes français. Ah oui, quand même. Oui, ben, ils aiment pas trop que j'ai changé de religion, je pense, hein, faut être honnête. Quand je vois la durée, le nombre de mois pour tout convertir, ça va me prendre un sacré paquet de temps. Ah, ben, ça... Pense honnêtement que j'en ai pour... Attends, c'est 3 ans. Ah oui, j'en ai pour entre 60 et 80 ans pour tout convertir. Ah ouais, carrément. Alors, tu me diras, je sais pas depuis combien de temps j'y suis, mais ouais, ça avance doucement, quoi. Et puis, ouais, ben, j'ai pas de missionnaire, comme je disais, et... Et hop là. Et puis, je suis... À part... À part avec une doctrine, je vois pas trop comment en avoir. Ben là, peut-être que pour le coup, ça aurait un intérêt d'être indépendant, quoi. Sur ce coup-là. Ah ouais, c'est vrai. Là, ça pourrait devenir intéressant, ouais. C'est pas faux. La réforme du catholicisme... On s'en fout ! Du qui ? C'est quoi, ça ? Tu peux répéter ? C'est l'avantage, c'est qu'on en a rien à foutre de protestants catholiques, du coup. Ben, je pense que les protestants doivent quand même pouvoir se taper l'incruste, hein, et on doit devoir les gérer, peut-être. Ah, peut-être, c'est possible. Établir des régiments d'élite, ça. Ouais, c'est que t'as été suffisamment haut en... Ah ouais, je connaissais pas, tu vois. Enfin, je m'en souvenais pas, plutôt. Et la bohème qui se fait défoncer. Ouais, je verrai ça plus tard, parce que là, pour moi... L'Autriche a déclaré la guerre à la bohème, et... C'est carrément la violence, hein. Alors, le monopole sur la laine... Non, on va arrêter un peu. On va le révoquer. Il nous aime bien, en plus, là. Alors, nanana... Soyez-vous le révoquer... Euh... Le révoquer va faire moins 20. Oui, oui, c'est bon. Moins 20. Voilà, on va gagner un peu de thunes avec notre laine. On a plus de loi au Parlement. Diantre. Fichtre. Alors, on peut avoir plus 1 colonisateur. Mais... Mais oui. Mais carrément. Garantie aux minorités religieuses. Non. Vitesse de recouvrement des marins. Ouh, missionnaire plus 1. Ah bah oui. Ah bah non, mais oui. Je suis désolé les colons, mais oui. Missionnaire plus 1, je prends. En plus, ils sont quasiment tous en train de voter pour. Perte de 2 en légitimité. Bah oui. Ça coûte que dalle, on le prend. Soutien diplomatique. 9 en puissance diplomatique. Les clercs gagnent de l'influence. Accorder des titres. Concession au clergé. Acheter un parlementaire. Acheter un parlementaire, je dirais quoi ? Il n'y a pas d'ambiguïté, au moins. Bah oui, non, c'est clair. 9 points diplô. Bah on claque, 9 points diplô. J'ai pas de soucis avec ça. Les clercs gagnent 2 en time. Cette loi, on dirait qu'ils la veulent tellement que ça coûte vraiment rien quoi. Allez. Hop. Plus un missionnaire. Pendant 10 ans. C'est parti. Go, 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 go. On va convertir les relous là. Hop. Unité religieuse imposée. C'est parti. Ici. Va falloir que je choisisse l'assemblée délibérative. Je ne sais pas ce que je vais prendre du coup. Tu me dis quand j'enlève la pose. Non, vas-y, je ne l'ai pas encore. Tu peux y aller. Tu peux enlever. Mais juste, je sais que ça va arriver. Des séparatifs se sont soulevés. Ok. Ouais, c'est sur moi en plus. Ça va aller. C'est où ? C'est ici. C'est là. En même temps, c'est dans les deux zones. Oui, c'est vrai que du coup... Ah putain ! Des particularismes britanniques. Cette fois, c'est moi. Attends, il faut que je fasse cette paix. Un speed avant que ça parte plus en couille. Voilà. Merci. Au revoir. Maintenant, vous, il faudrait que vous coupiez en deux. Vous, les bateaux, vous allez vous poser dans un port pour vous réparer. Ça a pété où ? Ça a pété là. On y va. Moi, je ne me méfiais plus, moi. Ils disaient qu'ils étaient contents, les... les Irlandais, là. Mais en fait, ils n'étaient pas si contents que ça. Petit sagouin. C'est où ça ? Père en temps. Indépendance des objiboués. What ? Ah oui, c'est ceux que je viens de prendre. Et ils ont... Ils ont deux mégpéons qui traînent, c'est ça ? Bon. On en a foutre. Euh... Bordel. T'as pris quoi ? Je ne sais pas. Au niveau 5 de gouvernement, t'avais l'Assemblée des libératives. T'as pris quoi ? Enfin, je ne sais pas si t'as pris quelque chose. Euh... J'ai pris les décrets royaux, moi. Je sais que c'était ce qui me servirait le plus à long terme. Ouais. Bon, et puis les autres, c'est particulier, quand même, non ? Juste d'un instant, je profite de la pause pour fermer mes volets. Euh... Tiens, c'est quoi ce bouton, là ? Développer l'administration. Ouais, ouais, tu peux faire ça. Ouais. Tu peux avoir plus de capacité de gouvernance, du coup. Alors, la capacité de gouvernance, du coup, ça sert à quoi déjà ? C'est pour... C'est pour... C'est ce qui remplace quand tu veux faire des états. Les états te coûtent de la capacité de gouvernance. Ah, exact. Si je dis pas de bêtises, hein. Ça me dit quelque chose, je l'ai vu dans un écran. Je cherche... Euh, ouais, ouais. Celui-là, c'est dans le... Ouais, c'est ça, la capacité de gouvernance, ouais, ok. Alors qu'avant, c'était... On pouvait avoir un tel nombre d'états, et maintenant, c'est... C'était avec les tech, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, bah, du coup, ça ne sert à rien dans le contexte, donc on ne va pas le faire. Voilà. Par exemple. Du coup, euh, donc, eux, on est en train de s'en occuper. Ici, ça gueule, mais... Ça va, non ? Ça gueule ou ça gueule beaucoup ? Ouais, non, ça gueule beaucoup. Vous allez rester là, vous. Ça va sûrement péter bientôt. On va envoyer notre nouvelle armée. Euh, on va lui foutre un commandant. Oh, on a droit qu'à trois commandants ? Sérieux ? Ah, mais on en a plus que deux, parce qu'on a l'autre qui est mort, là. Euh, est-ce qu'on foutrait pas notre roi en speed ? Allez. Il va peut-être bien ne pas mourir, quand même, dans l'intervalle. Espérons. Peut-être. Ici, il me fallait, du coup, un explorateur. Hop. Henry Smith. C'est parti, Henry Smith. Go. Termine le taf de ton pote et fais gaffe aux flashs empoisonnés, cette fois. Alors ici, on va surveiller un peu ce qui se passe. Marchands locaux demandent du secours. Oui, on paye. Particularistes ont pris le contrôle de Kildare. C'est pas de soucis. Alors, on est en train de convertir des gens. On va envoyer ici. Hop. C'est parti. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Notre conquistateur qui meurt. Putain, ça part en couille. On a 8000 hommes qui viennent de popper, là. 2000 ici. Il va nous falloir un commandant. Ah bah, je suis désolé, on va te rappeler toi. Et en octobre, c'est la guerre contre la France. Oh putain, mais les mecs qui se posent juste à ce moment là, quoi. C'est sérieux ? Les mecs qui se rebellent juste sous mes pieds, quoi. Bon. Les Kildare, on les a écrasés, c'est bon. Notre super commandant est devenu quelqu'un de qualité. Dommage de choc subit, moins 10%. Parfait. Les bateaux, ils se réparent. Bon. On va avoir des gens à défoncer. En avant. Non mais putain. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que tous ces éventes ? J'arrive pas à cliquer sur les bonnes provinces. Lune de nos mines de fer produit du minerai de mauvaise qualité. Bordel. Coût de l'infanterie moins de 10%. Plus 10%. C'est le drame. On va s'arrêter là, du coup. C'est pas en couille. Bon. Les indigènes sont extrêmement désagréables. Disons ce qu'il est. En plus ils ont des canons les mecs quoi. Tranquille. Ah bah ça. Ça va. On y va à 3000 contre 8000. S'ils sont du niveau améranien ça va. Sinon adieu. S'ils sont du niveau ça va piquer un peu. Bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Yes. On va couper là. Et bah merci à tous et à toutes comme toujours de nous suivre avec tant de fidélité, tant de commentaires, tant de plaisir. On vous dit à très vite toujours avec notre même rythme qui est maintenant revenu à la normale pour le prochain épisode. Salut les gens. Salut tout le monde.